Mesdames et Messieurs, bonjour. L'actualité est telle que traitée par les journaux ce matin et on démarre par l'apparition du quotidien Maison d'Abarou. Annonce d'un nouveau déguépissement des commerçants aux abords des routes. Talon veut-il ajouter de l'AVC à la misère du peuple ? s'interroge le journal de Banabas au Rokouma. Et dans le chapeau, on peut lire, depuis quelques jours, les maires et secrétaires exécutifs, sous ordre des préfectures du département, sont sommés de procéder au déguépissement forcé des commerçants aux abords des routes au Bénin. Cette opération, qui avait lieu pour la première fois en 2017, s'était soldée par des crises sociales dont plusieurs Béninois traînent encore des sequelles. À l'arrivée des espaces publics libérés de façon sauvage, n'ont servi à rien. Si les espaces sont recolonisés, c'est la faute du gouvernement qui n'a pas effectué des aménagements comme promis en 2017. Retrouvez l'intégralité de ce papier à la page 3 de l'apparition du jour. Le grand regard nous donnait ce matin. Affaire Matin-Hunga, les députés du parti Les Démocrates s'intéressent au dossier. Deuil dans l'église catholique au Bénin, Mgr Marcel Agboton a rejoint la patrie céleste du coin Info pour assurer la démocratie et garantir l'alternance. En 2023, le parti Les Démocrates est la seule assurance pour les jeunes. Estime Kassim Orusoa, titre en manchette le journal de Alfred Adjomagbosu. Plus d'un mois après la fête de l'indépendance 2023, les maîtres de cérémonie toujours sont un rond. Face au silence du DAF, les concernés interpellent le ministre Abim Bola. Norbéninfo ce matin, des animateurs de la nuit de l'indépendance 2023 impayés. La médiation du ministre Abim Bola s'impose, s'exclame le journal en manchette. Séance de sensibilisation contre la désinformation. Le journaliste Banabas Rukouma rencontre et sensibilise. Véridique Info à présent. Première édition de Leader Award 2023. Les mérites de plusieurs acteurs de développement de la commune de Djougou reconnus. L'œil du Bénin. Retrouvaille des homens. Il est baba. Tira de Tchaoru. Les fils et filles de la collectivité consolident leur fraternité et l'union. La boussole nous donne à lire avec le vote d'une seule loi. En sept mois à l'Assemblée, les députés de l'Union Progressiste Le Renouveau s'engagent dans une curieuse tournée bilan. Le journal de Cosme Hounsa se demande si Olivier Boko ne fait-il pas peur aux dirigeants du parti jaune. Disparition de Martin Hounka et desserption à la police. L'honorable Sarki Raouf du parti Les Démocrates et 10 de ses collègues demandent des explications au gouvernement. Daibi Info, bilan du terrorisme au Bénin de 2019 à 2023. 43 civils et 25 militaires tués. 63 assayants neutralisés. Deuil dans l'église catholique au Bénin. Mgr Honoré Marcel Agboton a rejoint la maison du père. Le Béninois libéré de Aboubaka Takou en prélude aux assises nationales sur la croissance démographique. Ce que Abdoulaye Biotchané a dit à ses collègues est à lire à la page 3 du journal Séance d'échange sur l'occupation illégale des domaines publics à Cotonou. Les actions de repression et de libération démarrent ce jour. L'économiste du Bénin a présent croissance démographique au monde. Le Bénin au rang des 15 pays a indice synthétique de fécondité élevé commerce au Bénin. La NM aux trousses des vendeurs qui grugent les clients. C'est à lire à la page 11 du journal Matin Libre de Sidéko Karimou en prélude aux assises nationales. La problématique de la croissance démographique présentée à l'administration. A l'entrée de Porto-Nouveau, l'ancien siège du Parlement rasé, nous informe le journal Prison Civile de Cotonou. Cinq prisonniers libérés grâce au professeur Joël Haïve. Un retrouve le quotidien le matinale. À présent, assises nationales sur la croissance démographique et le développement du gouvernement dans une approche participative, pense le journal Espaces publics à Cotonou. Les occupants illégaux d'Egepi dès ce jour. La Nation s'invite également dans la revue des titres de ce vendredi. Biotchané au sujet des assises sur la croissance démographique. Le gouvernement ne veut pas promouvoir la limitation des naissances. La suite de ces propos est disponible à la page 5 de l'apparition de ce vendredi. Le fonctionnement des partis politiques. Une mission de contrôle de la Sénat déployée dès ce jour, nous informe le journal du service public. Fraternité à présent. Assainissement des espaces publics à Cotonou. Le duo auront l'atropo à la manœuvre. La libération forcée des trottoirs et très pleins centraux demain ce jour. Coopération économique et commerciale. L'axe Cotonou à Boudjassou de bons hospices, nous informe le journal de Ménotin. Et on retrouve les autres titres du quotidien maison. Fonctionnement des partis politiques au Bénin. La Sénat dans les états-majors la semaine prochaine. Un pays depuis un mois des animateurs de la nuit de l'indépendance se tourne envers le ministre Abim Bola. Rentrée scolaire au Bénin. Une avance sur le salaire prévu pour les AME. Bénin. Le recrutement de 500 professionnels de santé lancés. Rentrée scolaire 2023-2024 à Paracour. Dabaru Birotika met à votre disposition des fournitures scolaires à moindre coût. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vais nommer Gracia Aogo Gloria Chabi. Retrouvez-moi demain pour la revue des titres hebdomadaires du quotidien maison Dabaru. D'ici là portez vos biens et bonne prière à tous les fidèles musulmans du monde entier.